Bonsoir à tous, je me présente, je suis Pierre Samozino, enseignant chercheur à l'Université Savoie-Montblanc et je suis vraiment ravi d'être là ce soir et de pouvoir participer à ces conférences grand public organisé par l'Université, donc les Amphi pour tous, pour la petite histoire, ça fait quelques années que j'avais envisagé d'y participer mais que je n'avais pas passé le pas et donc je l'ai fait cette année et en fait à quelques jours près, il y a dix ans, je finissais mon entretien d'embauche, mon audition à l'Université, donc je pense que c'était la bonne année pour le faire, même si c'est une année particulière parce que c'est toujours un peu frustrant de devoir faire ces présentations en distanciel, ça limite un petit peu les interactions qu'il peut y avoir entre nous, mais un temps d'échange est prévu à la fin, donc pour ceux qui résisteront à la présentation et qui seront toujours là dans 40-45 minutes, n'hésitez pas à basculer sur Zoom ou en tout cas à vous connecter en parallèle à Zoom pour pouvoir continuer la discussion sur cette thématique. Pardon, en tout cas, merci à vous d'être présents ce soir derrière votre écran, merci aussi aux différents collègues de l'université qui participent à la mise en place et puis à l'animation un peu de cette série de conférences. Alors je disais que je travaillais à l'Université Savoie-Mont-Blanc, plus particulièrement au département STAPS et au laboratoire interuniversitaire de biologie de la motricité, le LIBM. Dans ce laboratoire, on étudie, on les collègues de l'équipe de Chambéry, mais aussi de Lyon et de Saint-Etienne parce que le laboratoire est réparti sur les trois universités. On travaille sur l'exploration du mouvement humain, de la motricité humaine en général, par des approches liées à la biologie, à la physiologie, les neurosciences et la biomécanique et dans des finalités d'améliorer la performance motrice et notamment sportive, ce qui va nous intéresser ce soir, mais aussi à des finalités de santé via l'activité physique, le lien entre l'activité physique et la santé. Alors ce soir, comme je disais, on va plutôt aborder des approches biomécaniques et voir en quoi ces approches, au travers de quelques exemples, alors malheureusement la présentation ne sera pas exhaustive, mais au travers de quelques exemples, voir comment la biomécanique peut aider à mieux comprendre les limites de la machine humaine. Alors les liens pour le temps d'échange, on les remettra à la fin, si vous n'avez pas le temps de noter, de toute façon c'est marqué en dessous du lien, de la vidéo YouTube, je crois. Alors avant de parler de ce dont on va parler, parlons un peu de ce dont on ne parlera pas. Parce que la machine humaine, c'est quelque chose de relativement large et on ne pourra pas l'aborder par toutes les facettes. Donc on ne va pas parler de la limite de la machine humaine dans sa longévité, sa capacité à résister au temps et aux différentes pathologies et contraintes qu'elle peut rencontrer dans son existence. On ne parlera pas non plus de l'extraordinaire pouvoir cognitif de l'humain, sa capacité à intégrer des informations, à les analyser, à les traiter et à les utiliser soit pour faire des choix, soit pour organiser une motricité dans sa finesse. Alors c'est un pan de l'organisme humain et de ses capacités qui sont hyper intéressants, mais ça ne sera pas l'objet de la présentation de ce soir. Ce soir, on s'intéressera un petit peu plus aux qualités physiques. Et encore une fois, les qualités physiques, ça reste large. On n'abordera pas du tout les qualités d'endurance, qui pourtant sont une des valences fortes de notre laboratoire et qui, en plus, cette capacité à être capable de maintenir un effort dans la durée et de se fatiguer le moins possible, c'est une des caractéristiques de l'humain. C'est là où, dans le règne animal, on arrive un petit peu à tirer notre épingle du jeu. Mais ça ne sera pas le sujet de ce soir. Ce soir, on va plutôt s'intéresser aux efforts qui sont à l'opposé de ces efforts d'endurance et aux efforts plutôt de courte durée et très intense, courir vite, sauter haut et développer de la force. Alors, vous avez tous, enfin, en tout cas, peut-être beaucoup d'entre vous avez déjà peut-être vu cette vidéo sur les réseaux sociaux. Donc, les auteurs de la vidéo avaient ajouté un participant surprise à la finale du 100 mètres des championnats du monde de 2009, là où Ocean Bolt bat son record du monde. Donc, vous l'avez tous vu démarrer. On ne l'a plus vu sur la fin. Donc, un guépard qui a pris le départ et qui était largement devant tout le monde. Là, sur cette deuxième simulation, ils ont fait partir le guépard de sorte à ce qu'il passe la ligne d'arrivée en même temps qu'Huschen Bolt. Et vous allez voir qu'il reste longtemps bloqué dans les lignes de part. Et en fait, il ne prend le départ que quand Ocean Bolt est à 40 mètres, c'est-à-dire quasiment à la moitié de sa course. On va le voir arriver sur l'image sur la gauche. Et donc, ça, ça montre bien le fossé qu'il y a entre le meilleur d'entre nous en termes de vitesse et encore à l'heure actuelle, par rapport aux meilleurs des animaux, aux plus rapides des animaux. Alors, c'est marrant parce que cette infographie de 1955 plaçait déjà un petit peu le décor par rapport à ça, où on voit un peu une photo finish d'un sprint avec différentes espèces d'animaux. et on voit l'humain qui est placé un petit peu au milieu du peloton. Donc, en gros, juste derrière le lapin et à peine devant l'autruche. Alors, bien sûr, depuis 1955, on a un petit peu progressé. Donc, si on remet ça au bout du jour, on est un peu plus devant, mais encore loin derrière le guépard. Donc, en termes de vitesse, on est quand même loin derrière ce que peuvent faire certains autres animaux. Alors, est-ce qu'on se rattrape sur notre capacité à sauter haut ? Alors, en termes de hauteur de saut, là aussi, l'homme, même si on prend le meilleur d'entre nous, Ravier Sotomayor, on est encore loin de la plupart des félins qui sont capables d'atteindre des hauteurs de 3, 4, voire même 5 mètres pour certains d'entre eux. Alors là, à l'image, on voit un lynx qui fait un saut plutôt en longueur qu'en hauteur. Mais malgré ça, il monte quand même à des hauteurs qui sont assez importantes par rapport à sa propre taille. Et si on parle de morphologie, parce que quand on compare les animaux, c'est toujours important de rapporter les performances à leur morphologie. En fait, les animaux qui sautent le plus haut sont les insectes, notamment la puce qui est capable de sauter à plus de 300 fois sa taille. Alors, en gros, pour nous, ça correspondrait à deux fois la tour Eiffel, ce qui correspond à des... En tout cas, ça replace un peu la performance dans son contexte. Et ce qui est marrant, c'est que pour la puce, la difficulté, ce n'est pas d'atteindre 300 fois sa taille, c'est de redescendre de 300 fois sa taille. Et la nature est plutôt bien faite parce qu'elle a doté la puce de petits parachutes qu'elle va ouvrir une fois qu'elle est en haut de son saut pour pouvoir atterrir sans trop de difficulté et puis avoir la chance de pouvoir faire un deuxième essai derrière. Donc, au niveau hauteur de saut, là aussi, on n'est pas au mieux. En termes de force, si on se compare, on va dire, aux plus costauds des animaux, l'éléphant, on n'en est pas loin. En tout cas, le meilleur des humains, un record du monde qui date, qui commence à dater, environ 250-300 kilos, ça correspond un peu à ce qu'un éléphant est capable de soulever. Alors, je n'ai pas les détails du record de l'éléphant, c'est juste avec sa trompe ou si c'est avec d'autres parties du corps. Alors, en tout cas, ramener à son poids, lui, ce n'est pas énorme et dans ce cas-là, on est meilleur que lui. Maintenant, si on prend les animaux qui sont capables de soulever les plus grands poids en absolu, on retrouve la baleine bleue et le gorille qui sont capables de soulever à peu près une tonne. Par contre, rapporté à leur poids, là aussi, on est dans à peu près ce qu'on est capable de faire. Et là encore, il faut aller prendre une loupe pour aller voir les animaux les plus forts quand on les rapporte à leur morphologie. Et c'est le bougier, ce petit insecte qui est capable de déplacer des agrégats d'excréments qui font à peu près un kilo, alors que lui ne fait que quelques grammes. Donc, il est capable de développer des forces plus élevées que mille fois son poids. Et donc, c'est lui qui remporte le concours au niveau de la force. Alors, pourquoi aller s'intéresser à ce que sont capables de faire les animaux pour comprendre les limites, nos limites à nous, les limites de l'humain ? Parce que ces différents mouvements, sauter haut, courir vite, avoir de la force, participent grandement aux différentes situations de survie que peuvent rencontrer les animaux. Et la sélection naturelle favoriserait, au fur et à mesure des générations d'animaux, les différentes caractéristiques morphologiques ou physiologiques de ces animaux et qui sont impliquées, en tout cas, ces caractéristiques qui vont être impliquées dans les déterminants de la performance de ces mouvements-là, de ces mouvements explosifs. Donc, le fait de mieux comprendre ces déterminants de performance, qui sont des performances de survie pour eux, ça permet de nous aider aussi à mieux comprendre les caractéristiques biomécaniques, physiologiques, les traits biologiques de ces animaux qui en font leur spécificité. Par exemple, ici, on a à l'écran, si on prend la gazelle et les sportifs, les sportifs, deux mammifères qui vont avoir des membres inférieurs ou des pattes arrières qui sont très proches. Il y a trois segments, trois articulations, des groupes musculaires placés au même endroit. Et pour autant, on voit que ces membres-là n'ont rien à voir avec chacun des spécificités qui sont en partie liées au fait que la survie pour ces deux espèces ne se joue pas exactement sur les mêmes aspects. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est le fait de mieux comprendre comment font les animaux qui sont meilleurs que nous pour être plus performants. Ça peut aussi nous aider à comprendre, nous, côté humain, comment on peut faire, quelles sont les stratégies qui pourraient être utiles pour repousser nos limites à nous. Donc, du côté humain, pourquoi c'est intéressant d'aller repousser ces limites et de mieux comprendre ces facteurs de performance ? Parce que ces performances, courir vite, sauter haut, avoir de la force, sont là aussi des facteurs clés, non pas dans des mouvements de survie, quoique les sportifs, ça peut leur aider à mettre un peu de beurre dans les épinards, le fait d'être performants dans ces mouvements-là, mais en tout cas, ça leur permet d'avoir du succès dans les sports qu'ils pratiquent, parce que ces mouvements explosifs sont au cœur des actions importantes, que ce soit dans les disciplines athlétiques, les sprints, les lancers, les courses, les sauts, mais aussi dans la plupart des sports collectifs dans lesquels ces actions explosives vont être décisives dans les matchs. Alors, bien entendu, ça vient se rajouter à plein d'autres facteurs, il n'y a pas que ça qui font la performance dans ces sports-là. Un sauteur en hauteur ou un sprinter n'a jamais été un bon footballeur ou un bon rugbyman. Par contre, toute qualité égale par ailleurs, c'est-à-dire la même qualité psychologique, tactique, technique, vision du jeu, etc. Si jamais il y a un sportif qui saute un peu plus haut que son adversaire ou qui court un peu plus vite que son adversaire, ça va tout de suite lui donner un avantage qui va participer à sa performance globale. Puis, bien entendu, dans la vie de tous les jours, ça peut être aussi utile d'être performant sur ces mouvements-là. Alors, ne voyez aucune allusion sexiste à ces deux images. Il arrive, en tout cas, c'est même plus fréquent que les hommes fassent les soldes et puis que certaines femmes, ça peut aussi leur arriver d'arriver en retard. Mais quoi qu'il en soit, dans les deux cas de figure, être capable d'accélérer et d'avoir une pointe de vitesse, ça peut être utile et peut nous sortir de certaines situations complexes. Tout ça pour dire que, ce qu'on va regarder ce soir, c'est en quoi la biomécanique va pouvoir nous aider à mieux comprendre les différentes clés de ces mouvements-là, à mieux les évaluer chez les sportifs, notamment. Et mieux comprendre et mieux évaluer, ça nous permettra peut-être de repousser ses limites et d'améliorer ses performances. Alors, on parle de biomécanique. Qu'est-ce que la biomécanique ? La biomécanique, ce n'est pas un label de qualité nouvelle génération pour la mécanique, quoique, ça pourrait être interprété comme ça. En tout cas, c'est plus simplement, c'est l'adaptation, en tout cas, c'est l'application des lois de la mécanique à des systèmes biologiques et notamment au corps humain. Alors, comme c'est les adaptations des lois de la mécanique, la biomécanique se base sur les travaux de Newton et Galilée, XVIe, XVIIe siècle, qui ont, on va dire, mis en place, exprimé les principes fondamentaux qui vont régir tout mouvement, de tout système, dans notre référentiel terrestre, dont les humains. Par contre, il faut attendre le XVIIe siècle pour que ces principes de mécanique soient vraiment appliqués à la mécanique du corps humain, pour mieux comprendre le mouvement humain. Et c'est notamment les travaux d'Alfonso Borelli, qui a commencé à faire des analogies entre le corps humain et les machines, en assimilant un corps humain en différents segments rigides, qui sont reliés par des liens en pivot, qui sont actionnés par des actionneurs tirant d'un côté et de l'autre, et qui mettent en mouvement tout ça. Et donc, c'est ces travaux-là qui ont donné le premier élan sur la biomécanique telle qu'on peut la connaître aujourd'hui, qui a pris un deuxième élan, on va dire, au XIXe siècle, notamment grâce à deux Français, Étienne-Jules Marais et Georges de Meuny, qui, eux, ont apporté des compétences sur la capacité à venir mesurer le mouvement, c'est-à-dire extraire de l'information sur le mouvement en apportant des outils de mesure pour faire des mesures du mouvement lui-même, notamment la chronophotographie, comme on peut voir ici à l'image, qui correspond un petit peu au slow motion du XIXe siècle, ce qui a permis de découper les mouvements dans des images acquises à des fréquences assez élevées. Mais aussi, ils ont mis en place d'autres outils de mesure pour mesurer des forces, des déplacements, des vibrations, etc. Donc ça, ça a permis de faire aussi un gros pas en avant dans l'analyse du mouvement humain. Le XXe siècle a été marqué par différents grands biomécaniciens et physiologistes qui ont, on va dire, modélisé et simplifié la complexité du mouvement dans des modèles relativement simples pour en extraire des facteurs déterminant la performance. Donc, c'était souvent plutôt appliqué à des locomotions, à des mouvements relativement courants. Mais là aussi, ça a permis d'appréhender ces mouvements complexes par des modélisations plus simples et permis de faire pas mal avancer les connaissances dans les déterminants de la performance sportive. Et c'est notamment sur ce type de modèles qu'on voit l'école italienne qui est bien représentée dans ces grands biomécaniciens du XXe siècle. Ces modèles qui ont pas mal inspiré les travaux en biomécanique qu'on fait au laboratoire et notamment certains des travaux que je vais vous présenter ce soir. Ensuite, la fin du XXe siècle et le début du XXe siècle est pas mal marquée par des modèles biomécaniques un peu plus complexes où on vient représenter et modéliser tous les organes et les tissus qui vont agir dans le mouvement. Et ces modèles un peu plus complexes viennent en complément des modèles plus simples non pas pour les remplacer mais pour venir extraire des informations qu'on n'est pas capable de mesurer qui sont à l'intérieur on va dire de notre organisme et qui permettent d'appréhender certains mécanismes liés à la motricité. Je vous ai dit que ces approches biomécaniques nous permettaient de mieux comprendre le mouvement donc là on va partir sur une application très simple des lois de la mécanique on prend ce basketteur ou ce sprinter on applique la deuxième loi de Newton en gros la performance donc leur capacité à aller vite c'est-à-dire à accélérer leur corps va être proportionnelle aux forces extérieures qui vont s'appliquer sur eux et notamment la force de réaction du sol qu'on voit ici en vert alors cette force de réaction du sol elle ne vient pas de nulle part elle n'existe que parce que le sportif lui-même va appliquer de la force sur le sol et donc ça c'est la troisième loi de Newton action-réaction donc en gros pour résumer si jamais on veut sauter haut ou courir vite il va falloir développer une grande force sur le sol donc ça nous emmène à parler des capacités de production de force de la machine humaine alors avant de passer sur l'humain l'analogie avec les véhicules est toujours une analogie qui permet de bien comprendre les choses et qu'on utilise assez souvent si je vous pose la question de quel est parmi ces deux véhicules le véhicule le plus puissant alors c'est là où les interactions du distanciel sont un peu moins favorables alors souvent la réponse qui est donnée c'est ça penche un petit peu sur le tracteur qui a cette image de puissance alors si j'ai choisi ces deux véhicules c'est parce que ils produisent en fait ils ont les mêmes puissances max ils sont capables de produire la même puissance à peu près 190 chevaux chacun alors maintenant si je vous pose la question qui est le plus fort des deux alors là sans aucun doute on bascule sur le tracteur qui a cette image de force et en fait la réponse est un peu plus subtile c'est que la réponse dépend de la vitesse parce qu'effectivement le tracteur si vous faites la comparaison à vitesse faible avec une remorque de 2-3 tonnes derrière à tirer le tracteur sera beaucoup plus fort la voiture sportive elle ne pourra pas tracter la remorque par contre maintenant si vous faites la comparaison on les lâche les deux à 70 ou 80 km heure le tracteur lui sera incapable de produire de la force à cette vitesse là et pour autant la voiture sportive elle pourra produire de la force à cette vitesse là donc si la comparaison on la fait à vitesse élevée c'est la voiture sportive la plus forte et en fait chez les sportifs c'est la même chose si on se pose la question de qui quel est le sportif qui possède les jambes les plus fortes on aurait tendance à dire c'est la première ligne en mêlée qui est le plus costaud qui a les jambes les plus costaudes et en fait si on fait la comparaison à une vitesse d'extension de jambes du sprinter ou du footballeur peut-être que le footballeur et le sprinter développeront plus de force à ces vitesses là que le rugbyman donc là aussi la question de qui est le plus fort dépend de la vitesse alors cette dépendance de la vitesse elle vient directement de notre moteur à nous nos muscles c'est nos muscles qui sont notre moteur et qui nous permettent le mouvement alors je ne vais pas faire un cours d'anatomie sur le muscle mais en gros le muscle c'est la partie rouge qu'on voit sur le schéma qui est reliée aux segments à deux segments différents par des tendons donc c'est le lien élastique qui nous relie au segment le muscle est composé par différentes structures notamment des fibres musculaires ces longs fils qu'on a qui constituent le muscle dans sa longueur et ces fibres musculaires sont elles-mêmes constituées de filaments qui vont s'enchevêtrer les uns dans les autres et c'est en fait cet enchevêtrement des filaments qui va créer des tensions donc qui vont créer des tensions aux extrémités de chacun des filaments qui sont reliés entre eux en série et puis il y en a plusieurs les uns sur les autres et l'ensemble de tous ces filaments qui s'enchevêtrent les uns dans les autres c'est ce qui va créer de la force au niveau des tendons et du coup qui vont faire bouger un segment sur l'autre et c'est l'étude de comment fonctionnent ces différentes microstructures dans nos muscles qui vont déterminer leur comportement quand on va faire un mouvement de pédalage sur un vélo un mouvement de musculation où on va devoir monter et descendre ou avec les bras faire des mouvements là aussi avec des charges et en fait si on mesure la force qu'on est capable de développer on se rend compte que la force maximale qu'on est capable de développer avec nos muscles diminue quand la vitesse du mouvement augmente alors ça c'est les travaux d'Archibald Hill dans le début du XXe siècle qui ont mis en avant tous ces différents éléments donc Hill qui est un grand physiologiste qui là aussi a fait beaucoup avancer la connaissance sur la mécanique du muscle et de notre moteur pardon pour mieux comprendre le point en haut à gauche si on vous demande de partir accroupi avec une barre sur les épaules et de monter le plus vite possible si jamais on vous met une barre lourde sur les épaules donc c'est le point en haut à gauche même si vous avez l'intention de monter le plus vite possible étant donné que vous avez un gros poids sur les épaules vous allez aller lentement par contre vous allez développer une grande force si maintenant on vous demande de faire la même chose mais sans mettre de barre sur les épaules vous allez monter un peu plus vite et par contre vous allez développer un peu moins de force et si maintenant le point en bas à droite on vous demande de vous relever de la position accroupie le plus vite possible en plus en vous tirant vers le haut par des élastiques là vous allez aller très vite par contre vous allez être incapable de produire beaucoup de force et c'est cette relation entre la force et la vitesse qui caractérise le moteur notre moteur à nous les capacités de production de force de notre muscle alors est-ce qu'il vaut mieux être fort à vitesse lente ou un peu moins fort mais à vitesse élevée l'arbitre de tout ça c'est la puissance c'est le produit des deux et en fait si jamais on veut développer une grande puissance il faut aller se mettre à des niveaux de force intermédiaires et des niveaux de vitesse intermédiaires et c'est dans ces conditions-là uniquement qu'on est capable d'exploiter toute notre puissance si jamais on se met à des niveaux de force ou vitesse en dehors de cet optimum et bien on n'est pas capable d'exploiter toute la puissance de notre moteur alors ce qui est intéressant si on commence à aller regarder ces relations force-vitesse ces profils force-vitesse chez différents individus on s'aperçoit qu'on va avoir des profils très différents donc bien sûr avec des niveaux de puissance très différents mais même pour deux individus qui ont les mêmes puissances maximales on va avoir des profils ce qu'on appelle les profils force-vitesse différents donc on va retrouver chez les sportifs notre tracteur et notre voiture sportive où on va avoir par exemple les lignes en noir on va avoir un profil plutôt en vitesse où à vitesse élevée c'est quelqu'un qui va être costaud qui va produire beaucoup de force par contre à vitesse faible il ne va pas être très fort et inversement sur le profil en pointillé où on a un profil en force où là ça va être plutôt à vitesse faible que la personne va pouvoir se démarquer donc toute la question sur laquelle on a travaillé un peu ces dernières années c'est de savoir dans cette dimension explosive des performances sauter haut courir vite accélérer lancer est-ce qu'il vaut mieux avoir un profil en tracteur ou un profil en voiture sportive ou alors où se situer entre les deux alors là c'est là où la biomécanique peut venir aider à amener des éléments de réponse alors bien sûr on aurait pu aller mesurer des milliers de personnes et puis après d'essayer de voir ceux qui étaient les meilleurs quel type de moteur ils avaient on a abordé la chose en utilisant justement une modélisation biomécanique où on est venu appliquer les lois de la mécanique à quelqu'un qui saute donc la personne qui est à gauche qui doit sauter le plus haut possible donc le graphique à droite on voit la force qu'elle produit sur le sol et bien évidemment plus elle produit de force sur le sol plus elle va accélérer et plus elle va aller vite et plus elle va sauter haut donc en fait la performance alors cette ligne verte ça correspond aux lois de la dynamique les lois de Newton qu'on a illustré ici par cette ligne verte donc si jamais vous voulez être performant vous voulez sauter haut il faut aller vite pour décoller vite si vous voulez aller vite il faut pousser fort le seul problème c'est que plus vous allez vite moins vous êtes capable de pousser fort et ça c'est les lois de la physiologie d'accord donc là on a un peu une contradiction entre les lois de la mécanique et les lois de la physiologie donc pour être performant il faut se déplacer le plus possible à droite sur la ligne verte sauf qu'on est bloqué par nos limites de notre machine notre moteur qui est la ligne bleue et donc cet individu là avec son moteur à lui la meilleure performance qu'il est capable de faire c'est l'intersection entre les lois de la physique et les lois de la physiologie alors bien sûr avec ce schéma on voit bien que si on repousse les limites de notre moteur on va grappiller un petit peu en termes de performance mais ça on en parlera un petit peu plus tard pour voir comment on peut améliorer ces performances maintenant pour voir s'il vaut mieux être rapide ou fort on peut aller voir les animaux qui se débrouillent bien dans cette hache là qui sautent haut par exemple on prend une sauterelle et on va essayer de voir si en appliquant le modèle qu'on a vu avant si ça peut nous renseigner sur comment fait la sauterelle pour sauter aussi haut alors les lois de la mécanique ce sont les mêmes pour nous pour la sauterelle on est sur les mêmes lois la physique ça applique de la même manière sur nous par contre si on regarde les caractéristiques du moteur de la sauterelle on a une relation force-vitesse qui ressemble à cette ligne bleue alors je vous replace la relation force-vitesse de l'humain tout à l'heure on était à 40 newtons par kilo je vous la remets 40 newtons par kilo en force maximale donc si je le replace par rapport à la sauterelle ça correspond à un profil comme ça donc en fait malgré les apparences la sauterelle a un profil qui est beaucoup plus proche du tracteur que de la voiture sportive parce que ramenée à son poids de corps elle est capable de développer des forces qui sont quasiment 10 fois plus grandes que les nôtres par contre son muscle qui est très court effectivement quand tous les filaments se raccourcissent vu qu'il y en a un peu moins en longueur et bien derrière ça crée beaucoup moins de raccourcissement et beaucoup moins de vitesse donc la sauterelle a un muscle qui est très en force et si jamais on applique le modèle on s'aperçoit qu'elle peut sauter à 4 cm et mieux vous dire que si jamais la sauterelle sautait à 4 cm ça ferait bien longtemps qu'il n'y en aurait plus sur Terre parce qu'elle n'aurait pas pu perdurer dans le temps alors comment elle fait pour être toujours là au XXIe siècle alors en fait ce moteur dont je vous ai parlé c'est le principe du muscle comme on a vu tout à l'heure donc les fibres musculaires qui se raccourcissent et qui permettent de créer du mouvement et créer de la force et grâce à ces raccourcissements de fibres la sauterelle elle ne peut pas sauter haut il y a une deuxième manière d'utiliser le muscle c'est d'utiliser les structures tendineuses c'est à dire que la sauterelle elle va se mettre en position fléchie et elle va verrouiller ses articulations notamment le genou par un système mécanique elle se verrouille et elle va contracter son muscle donc comme elle a beaucoup de force dans ses fibres elle peut tendre de manière importante ses tendons donc elle va contracter son muscle sans bouger ce qui va permettre de tendre ses tendons et une fois qu'elle a tendu ses tendons elle peut sauter elle va déverrouiller ses articulations et elle saute comme un principe de catapulte donc en fait ce qu'elle a fait c'est qu'elle a déplacé son moteur au lieu que ce soit un moteur purement de la fibre musculaire son moteur en fait pendant le saut c'est le tendon alors mécaniquement comment ça se représente une structure élastique ça a un niveau de force qui est directement défini par la raideur de l'élastique et par son allongement donc l'élastique il est limité dans sa production de force par contre il a une vitesse de raccourcissement qui est quasiment illimitée d'accord donc en fait ça peut se représenter par une relation force vitesse un profil force vitesse quasiment vertical et le point de croisement est très décalé vers le haut et donc qui correspond à des hauteurs de saut d'après 50 cm d'après le modèle ce qui correspond à peu près à ce qu'on peut retrouver dans la réalité donc là on a vu que la stratégie de la sauterelle c'est d'utiliser les fibres comme moteur pour tendre le deuxième moteur qui va être utilisé pendant le saut alors le seul inconvénient c'est qu'il lui faut un petit temps de préparation avant de sauter alors c'est quand même ce temps de préparation qui se fait dans un laps de temps relativement court qui lui permet quand même de s'échapper de certains prédateurs alors c'est une stratégie qui est utilisée chez d'autres animaux certains lémuriens certains félins les grenouilles utilisent aussi ce système de catapultes et chez l'homme on retrouve un petit peu aussi ce système de catapultes mais à un degré bien moindre donc comment on peut faire nous par exemple ce sportif qui a exactement ces caractéristiques là au niveau musculaire donc il serait capable de sauter 34 cm la stratégie qu'il peut avoir pour avoir un petit effet catapulte alors on n'est pas capable de verrouiller nos articulations par contre on est capable de les mettre en charge avant de sauter et une manière de les mettre en charge c'est de venir faire un mouvement inverse à celui qu'on veut faire c'est à dire que lui ce qu'il a envie c'est de sauter le plus haut possible et il va commencer par faire un mouvement vers le bas le plus rapidement possible avant de remonter vers le haut et ce mouvement qu'on appelle le contre-mouvement mais qu'on va retrouver aussi si vous avez envie de lancer une balle le plus loin possible la première chose que vous faites c'est vous venez partir loin derrière alors que vous voulez lancer devant pour venir mettre en tension vos structures musculaires tendre un petit peu vos tendons qui vont participer avec leur vitesse infinie à la vitesse de contraction de votre système global muscle tendon et donc ce contre-mouvement permet de gagner 4-5 cm sur un saut or c'est beaucoup moins que ce que gagne la sauterelle par contre c'est des choses qui sont relativement intéressantes et très disparates entre les individus vous prenez certains sportifs alors sans faire de clichés mais par exemple les nageurs ou les cyclistes entre avec ou sans contre-mouvement ils ne vont pas gagner grand chose par contre vous prenez des sprinters des voleilleurs des basketeurs ils peuvent gagner peut-être 6-7-8 cm grâce à cet effet catapulte entre guillemets du contre-mouvement et l'autre élément intéressant c'est que le gain de force que je vous ai mis un peu de manière homogène quelle que soit la vitesse en réalité en fonction des sportifs la courbe les limites se décalent plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre en fonction des profils musculaires et ça c'est des choses qui peuvent être aussi intéressantes à explorer quand on cherche à repousser ces limites chez les humains alors j'aurais pu vous mettre en image donc là vous voyez sur la descente ça permet de tendre les tendons qui au moment de la phase de remontée vont venir aider le muscle à se contracter un petit peu plus vite et à produire aussi un petit peu plus de force alors à la fin est-ce qu'il vaut mieux être tracteur ou voiture sportive pour sauter haut le schéma qu'on voit depuis tout à l'heure avec ces deux courbes qui se croisent en fait on peut le mettre en équation ce qui donne cette équation pas très appétissante alors j'allais dire cette équation en fait elle simplifie les choses mais je suis sûr que vous pensez l'inverse que le modèle à droite la figure est beaucoup plus simple que l'équation en fait elle simplifie les choses dans son utilisation en quoi ça sert d'avoir une équation comme ça ? cette équation pour faire simple elle exprime la partie de gauche c'est la performance c'est la vitesse que vous êtes capable d'atteindre à la fin d'une poussée avec vos jambes en fonction des paramètres de votre moteur c'est à dire de la puissance max du profil force-vitesse donc est-ce que vous êtes en force ou en vitesse et puis de l'amplitude de mouvement dont on ne parlera pas trop aujourd'hui alors bien sûr cette équation avant d'aller jouer avec on l'a validée c'est à dire qu'on a estimé on a prédit des performances en utilisant ce modèle et puis on a fait des mesures en laboratoire sur les mêmes sportifs pour voir si on prédisait des choses justes et en fait on est à quelques pourcents d'écart entre les deux ce qui nous donne confiance en ce modèle biomécanique et l'intérêt du modèle c'est de pouvoir venir jouer au lieu d'aller tester 10 000 personnes d'aller pouvoir venir simuler des tests sur 10 000 valeurs différentes donc la première chose qu'on a fait c'est qu'on est venu bloquer les valeurs de profil et d'amplitude et on a changé juste la puissance du moteur et on s'aperçoit que bien sûr si vous voulez être performant le but c'est de décaler vers la droite la courbe ce qu'on voit en haut à gauche et ce qu'on avait compris aussi sur les diapos d'avant c'est-à-dire augmenter la puissance du moteur au global après la question qui s'était posée c'est est-ce qu'il vaut mieux l'augmenter comme un tracteur ou est-ce qu'il vaut mieux l'augmenter comme une voiture un peu sportive et donc là ce qu'on a fait c'est qu'on est venu fixer la puissance du moteur et on est venu simuler différents types de moteurs de profil force vitesse en portant de l'hypertracteur à la Formule 1 et on s'aperçoit que la performance varie et atteint un maximum pour un profil donné c'est-à-dire un type de moteur qui se trouve un peu entre les deux ce qu'on a appelé un profil optimal en gros ça serait le profil force vitesse musculaire optimal qui nous permettrait de maximiser les performances sur un saut en gros ça permettrait de pouvoir exploiter toute notre puissance si jamais vous n'êtes pas sur ce bon équilibre entre force et vitesse derrière vous n'exploitez pas toute votre puissance c'est un peu comme si vous aviez une voiture qui était à 150 chevaux mais quand vous êtes sur l'autoroute vous ne dépassez pas 100 chevaux vous n'utilisez pas toute la puissance de votre moteur là c'est un petit peu pareil pour les sportifs qui auraient une grande puissance mais qui auraient un grand déséquilibre dans leur profil ce qui pourrait induire des pertes des manques à gagner en performance de près de 30% ce qui est quand même dommageable quand on parle de performance de haut niveau alors l'intérêt aussi du modèle c'est qu'on est capable chez chaque individu de déterminer où se trouve l'optimum de chaque individu parce que cet optimum n'est pas le même chez chacun alors est-ce que tout ça ça marche aussi sur le sprint parce que sauter c'est quand même pas sprinter donc est-ce qu'on peut avoir les mêmes informations sur le sprint alors on a des choses qui sont similaires si on s'intéresse à la force horizontale qu'un sprinter développe sur le sol alors je dis sprinter mais ça peut être un footballeur un rugbyman ou vous si vous êtes en retard sur votre train la force maximale que vous êtes capable de développer sur le sol vers l'arrière va diminuer là aussi de manière quasiment linéaire avec la vitesse donc ici sur le graphique de gauche le premier point en haut à gauche c'est le premier pas que vous allez faire beaucoup de force que vous êtes capable de mettre à l'horizontale le deuxième point c'est le deuxième pas le troisième point le troisième pas etc donc on s'aperçoit qu'au fur et à mesure que vous gagnez en vitesse au moins vous êtes capable de produire beaucoup de force donc ça c'est un peu on retrouve les mêmes caractéristiques du moteur même appliquées au sprint le point de différence c'est qu'ici on parle de la force horizontale et cette force horizontale qui est la flèche verte sur la photo c'est la comment dire la combinaison de à la fois la force que vous développez sur le sol mais aussi l'orientation de cette force que vous avez mis sur le sol en gros si vous développez 1000 newtons sur le sol si vous l'orientez un peu plus à l'horizontale vous pouvez gagner en force horizontale sans pour autant avoir poussé plus fort sur le sol donc ici la force horizontale elle va en tout cas les capacités de force d'un sprinter vont intégrer à la fois la dimension musculaire telle qu'on l'a vu avant mais aussi une dimension technique dans cette capacité à appliquer efficacement la force au sol et bien entendu celui qui en appliquera le plus au sol peut-être potentiellement il aura des meilleures performances en tout cas c'est la question qu'on s'est posée c'est à quel point cette capacité à bien orienter la force au sol peut compenser un manque de puissance musculaire ou alors à quel point c'est important donc la première chose qu'il faut mentionner ici c'est que donc là ici sur le graphique vous avez l'efficacité donc en pourcentage c'est à dire vous développez 1000 newtons avec votre jambe quel est le pourcentage de force que vous appliquez à l'horizontale donc là aussi c'est les différents points c'est les différents pas d'un sprint donc on s'aperçoit que ici par exemple Christophe Lemaitre sur son sprint le premier appui il va mettre 40% de sa force à l'horizontale le deuxième appui il en met un petit peu moins et il va y avoir une dégradation de l'efficacité au fur et à mesure qu'il avance dans son accélération par contre quand on compare aux autres sportifs donc ça c'est des mesures qu'on avait fait il y a une dizaine d'années en 2011 pour vous remettre dans le contexte Christophe venait de passer sous la barre des 10 secondes et c'est vrai que la France entière voire le monde entier se posait des questions sur comment un athlète qui ne paraît pas avoir des capacités musculaires extraordinaires est capable de faire des performances extraordinaires sur du sprint et donc c'était l'opportunité de l'avoir donc d'avoir testé ces capacités là et de pouvoir distinguer ces habiletés techniques de ces capacités physiques musculaires et on s'est aperçu qu'il ne développait pas plus de force qu'un sprinter de moins bon niveau voire qu'un sportif lambda avec ses jambes qu'à vitesse faible il n'était pas beaucoup plus efficace qu'un handballeur un basketeur ou un footballeur mais par contre qu'à partir de 20 25 30 km heure donc ici 5, 6, 8 mètres par seconde il était encore capable d'avoir une certaine efficacité c'est à dire qu'il ne produisait pas plus de force mais il l'appliquait de manière efficace au sol et c'est ce qui faisait qu'on le voyait sur ses courses qu'au milieu de la course il continuait à accélérer alors que tout le monde avait commencé la phase de décélération voire maintenait un peu difficilement sa vitesse donc voilà tout ça pour dire que bien sûr les caractéristiques de nos hauteurs tiennent compte en gros de la capacité de nos pistons des muscles mais aussi de la boîte de vitesse c'est à dire de l'efficacité qu'on peut avoir dans la transmission de cette force sur notre environnement alors toujours la même question là on a vu que les qualités physiques et qualités techniques c'était important alors là on a vu l'accent sur les qualités techniques mais bien sûr les deux sont importantes est-ce qu'il vaut mieux être tracteur ou voiture sportive pour aller vite alors bien sûr pour avoir une pointe de vitesse la voiture sportive sans faire d'analyse on peut partir du principe qu'elle sera la plus rapide là la question c'est si jamais vous le devez accélérer sur 20 mètres ou sur 25 mètres ou sur 30 mètres sur quoi il faut miser est-ce qu'il faut miser sur quelque chose qui produit beaucoup de force au départ ou est-ce qu'il faut plutôt miser sur quelque chose qui est capable d'atteindre des vitesses élevées alors la première chose qu'on peut essayer de faire pour départager ces deux extrêmes ou pour voir où se trouve le curseur c'est d'aller voir parmi les meilleurs sprinters du monde de l'histoire quel type de moteur ils avaient alors là j'en ai remis que 4 depuis Jess Owen 136 jusqu'à Usain Bolt sur son record du monde en 2009 alors bien évidemment sur les qualités de puissance on voit que Owen c'est bien en deçà des autres parce qu'entre 36 et les années 90-2000 il y a eu plein de choses qui ont changé la technologie le matériel bien sûr les techniques d'entraînement les connaissances le professionnalisme qui a permis des temps d'entraînement plus importants etc qui font qu'il y a il y a eu les limites ont été repoussées de manière remarquable par contre on peut s'intéresser aux courbes de Bolt et de Maurice Green donc la courbe rouge et la courbe bleue où là on est un peu dans la configuration du tracteur et de la voiture sportive on a des mêmes puissances maximales avec des profils un petit peu différents avec Maurice Green qui est un peu plus en force et Bolt qui est un peu plus en vitesse alors bien sûr sur les chronos sur un 100 mètres on voit que c'est plutôt le profil de Bolt qui serait plus intéressant après la question qui est posée pour d'autres sports comme le foot le rugby et les autres sports c'est est-ce que sur un 15 mètres un 20 mètres un 30 mètres où est-ce qu'on peut se placer alors là aussi on a fait appel à des modèles biomécaniques où en gros c'est encore l'application des lois de la mécanique à quelqu'un qui fait une accélération en sprint et on obtient cette équation qui est peut-être encore un peu plus colorée on va dire que la précédente mais qui est sur le même principe c'est juste qu'on a exprimé la performance sur une accélération alors le Tx en haut c'est le temps que vous mettez pour parcourir une certaine distance donc c'est ça la performance de parcourir une distance dans le temps le plus court possible et le but c'est de minimiser ce temps-là et en fait ce temps-là il va dépendre des caractéristiques de votre moteur donc puissance max et l'orientation de votre profil et avec cette équation une fois qu'on l'a validée donc on l'a validée on l'a testée contre des mesures plateforme de force avec des capteurs de force qui nous ont permis de montrer qu'on avait exactement les mêmes informations on peut aller jouer avec et on s'est amusé par exemple ici je vous donne l'exemple de Usain Bolt donc on prend sa puissance maximale qu'il avait en 2009 31 watts par kilo et on vient simuler différents types de profils admettons si jamais il avait 31 watts par kilo mais avec un profil tracteur quelle performance il ferait sur 40 mètres parce que là on a fait du 40 mètres si jamais il avait un profil toujours avec 31 watts par kilo mais un profil plutôt en vitesse quelle performance il ferait et en fait on s'aperçoit ici sur la courbe que c'est l'ensemble de toutes les performances simulées qu'on a pu faire entre ces deux extrêmes qui est un optimum c'est à dire un juste milieu entre ces deux extrêmes propriétés qui permettrait de diminuer le temps sur 40 mètres en sachant que le profil du moteur de Usain Bolt en 2009 il était ici donc en fait son profil optimal lui sur 40 mètres en 2009 il a mis 4 secondes 5 pour atteindre les 40 mètres et avec un profil optimal il aurait pu gagner encore un dixième de seconde là on a fait l'estimation pour un 40 mètres si on avait fait l'estimation de l'optimum pour un 100 mètres on aurait été encore plus décalé sur la droite 40 mètres ça paraît un peu plus réaliste donc deux manières d'interpréter ça soit on peut dire qu'on peut encore repousser les limites pour gagner encore un petit peu quelques centièmes de seconde et puis améliorer les performances l'autre interprétation c'est de se poser la question est-ce que ça c'est possible pour un humain parce que ça reste un modèle qui est très mécanique est-ce que l'humain est capable d'avoir ce type de profil optimal alors pour voir si l'humain en est capable on bascule sur le règne animal on va voir ce que fait notre cher compère le guépard qui est capable de courir très vite et comment il se situe par rapport à tout ça donc là je vous ai remis vous retrouvez les couleurs qu'on avait tout à l'heure sur les meilleurs sprinters de l'histoire la droite la ligne en noir épais c'est le profil optimal de Bolt tel qu'on l'a estimé tout à l'heure et en rouge vous avez le profil force vitesse du guépard d'accord donc on a pris un guépard moyen de 36 kg un mètre de taille un peu vertical un temps un modeste temps au 100 mètres de 5 secondes 95 qui correspond à ce qu'on peut retrouver un peu dans la littérature liée sur les animaux et une vitesse de pointe à 100 km heure et donc là on voit notre guépard qui lui ne présente pas un profil très en force par rapport à son poids de corps il produit pas plus de force que Bolt voire même un peu moins que Maurice Green par contre il a cette extraordinaire capacité à être capable de continuer à produire de la force au sol même à 30, 40, 50, 60 80 km heure alors là on peut se poser la question qu'est-ce qui lui permet de courir si vite alors il y a eu des études qui sont allées voir sur les qualités de ses muscles est-ce qu'il a des fibres musculaires qui sont plus puissantes plus explosives que l'humains et en fait pas tant que ça ils sont allés comparer même à des lapins et en fait les fibres musculaires d'un guépard sont pas très éloignées en termes de propriété mécanique par rapport à des fibres musculaires d'un lapin et donc pas bien éloignées de celles de l'homme après bien évidemment il y a des spécificités morphologiques on peut le voir en haut sur ses pattes arrières qui ressemblent un petit peu au nôtre sauf que le point on voit que son pied a quasiment la taille du fémur et à la taille du tibia donc là il y a une grosse différence par rapport à notre morphologie à nous le talon c'est la pointe la plus à gauche de sa patte arrière et donc bien évidemment cette morphologie par des bras de levier différents lui permet de tirer un avantage de vitesse dans sa propulsion après un autre élément qui rejoint un petit peu les analyses qu'on avait fait avant c'est son efficacité de propulsion le fait d'être bipède va limiter l'humain dans sa capacité et être efficace alors sur les premiers pas d'un sprint c'est assez facile de pousser vers l'arrière pour être efficace et transmettre une grande part de notre force musculaire dans la bonne direction horizontale pour accélérer vers l'avant par contre dès qu'on se relève derrière c'est beaucoup plus compliqué d'aller mettre une grosse part de force vers l'arrière alors que le guépard lui qui maintient sa position allongée il perd très peu en efficacité c'est à dire à 50-60 mètres il est quasiment toujours aussi efficace qu'à son premier pas et ça indéniablement ça doit expliquer une grosse partie de la différence de moteur au sens global du terme entre un humain bipède et un quadrupède comme le guépard alors bien sûr il y a d'autres différences notamment sur certains groupes musculaires qui sont beaucoup plus développés chez le guépard notamment tous les muscles postérieurs de la jambe les fessiers en gros les extenseurs de hanches parce que ce qui vous permet de produire de la force derrière c'est surtout ces muscles qui sont à l'arrière de votre jambe et si on regarde les plus grands les animaux qui accélèrent le mieux donc le guépard mais aussi l'autruche qui est peut-être le bipède le plus rapide parmi les animaux ils ont des fessiers hyper développés par rapport à leurs muscles antérieurs de la cuisse les quadriceps alors que presque chez l'homme et notamment chez les sportifs on a presque l'inverse où on va avoir des quadriceps très développés et des muscles postérieurs de cuisse un peu moins développés que les muscles antérieurs donc là aussi ça peut être des éléments qui viennent expliquer ces différences d'efficacité de propulsion alors il ne reste plus qu'à nous mettre sur le sprint à quatre pattes alors les japonais l'ont fait ils ont un champion du Japon voire même un champion du monde je pense du 100 m à quatre pattes mais on en est encore loin du guépard voire même encore loin de Bolt alors comment on fait pour améliorer maintenant les performances maintenant qu'on a un peu mieux compris qu'est-ce qui limitait nos performances étant donné qu'on a une pluralité on a tous des profils très différents la première étape c'est de savoir le profil qu'on a et d'essayer d'identifier les forces et les faiblesses pour aller soit renforcer les forces soit compenser en renforçant les faiblesses en tout cas si vous avez un profil un peu trop voiture de course et que vous voulez passer un peu plus sur du tracteur parce que l'activité que vous faites nécessite cela derrière il y a des techniques d'entraînement qui permettent de venir stimuler un petit peu votre moteur pour le faire progresser d'un côté ou de l'autre donc que ça soit du côté force pour devenir un peu plus tracteur du côté vitesse pour devenir un peu plus voiture sportive avec là des stratégies d'entraînement un peu originales où on vient assister le sportif dans sa tâche on vient le tirer vers l'avant alors qu'il court on vient le tirer vers le haut alors qu'il essaye de sauter pour l'entraîner entraîner ses muscles à produire de la force en se contractant vite et puis bien évidemment si vous voulez repousser vos limites mais en gardant le profil que vous avez vous pouvez avoir un entraînement un peu plus modulé sur les différentes stratégies par contre ces entraînements là individualisés vont nécessiter quand même de connaître les caractéristiques de votre moteur à vous donc derrière il va falloir évaluer votre profil à vous alors dans les laboratoires il y a différents types d'appareils qui permettent ces mesures là alors quel que soit le mouvement des bicyclettes des appareils de musculation des tapis roulants ou même des pistes d'athlétisme qui ont des capteurs de force qui sont situés sous le tartan mais quel que soit l'outil que vous utilisez dans ces laboratoires il y a des capteurs de force et des capteurs de vitesse qui vous permettent de remonter justement à ces caractéristiques à ces caractéristiques de production de force c'est des évaluations qui sont hyper précises hyper pointues bien sûr le désavantage c'est qu'elles sont peu accessibles aux gens qui ont besoin de faire ces évaluations c'est à dire les sportifs les entraîneurs les préparateurs physiques donc la question s'est posée c'est un peu ce qui nous a aussi animé qui nous a animé ces dernières années c'est d'essayer de voir est-ce qu'on peut essayer de démocratiser de transporter ces évaluations vers le grand public pour que ceux qui ont besoin de faire ces évaluations puissent les faire et sans trop perdre en précision l'idée c'est quand même de garder une évaluation assez fiable et c'est là où la biomécanique peut aussi aider et où si on reprend le saut et la course donc on va faire l'exemple sur le saut en appliquant les lois de la mécanique à quelqu'un qui fait un saut on peut en retirer trois équations celles qu'on voit ici qui sont l'expression de la force de la vitesse et de la puissance de ses jambes pendant son saut à partir de paramètres qui sont faciles à obtenir sur le terrain la masse mobilisée la hauteur de saut qui en 2021 est assez facile à obtenir sur le terrain de manière fiable avec des outils très accessibles et donc cette méthode on l'a aussi éprouvée par rapport à des outils de laboratoire pour voir si on obtenait les mêmes choses et on n'a que quelques pourcents d'écart entre ces outils de laboratoire et cette méthode et donc c'est encore un exemple où on voit que la biomécanique peut aider justement à faire des évaluations et notamment à rendre ces évaluations un peu plus accessibles et l'aboutissement on va dire final de cette accessibilité c'est la transposition donc là c'est un collègue de Madrid qui avait transposé en fait cette méthode dans une application pour smartphone qui juste en filmant les pieds d'un individu peut récupérer sa hauteur de saut et récupérer les caractéristiques comme on voit en haut à droite de ses propriétés musculaires alors ça donne un peu ça sur ce donc là c'est des tests qu'on avait fait il y a une dizaine d'années justement sur Christophe Lemaitre donc vous voyez dans une salle de musculation on ne peut plus rudimentaire donc il n'y a pas besoin d'avoir des installations exceptionnelles donc là on le positionnait à chaque fois dans la même position de départ et on le faisait sauter en lui demandant d'aller le plus haut possible mais à chaque condition on lui mettait des charges différentes sur les épaules donc plus il avait de la charge moins il allait vite et moins il allait vite plus il développait de la force alors là la hauteur de saut était mesurée ou en tout cas estimée via les deux barres jaunes que vous voyez qui sont un système parmi tant d'autres pour mesurer la hauteur de saut et donc là vous voyez qu'il produit plus de force mais il va moins haut parce qu'il a une charge immobilisée et en fait avec l'ensemble de ces différentes conditions ça nous permet de retracer les différents points qu'on voyait sur la relation tout à l'heure alors est-ce qu'en sprint ça marche aussi alors ça marche mais pas exactement pareil là aussi c'est l'application des lois de newton à quelqu'un qui fait une accélération en sprint quand vous faites une accélération en sprint vous avez votre vitesse qui augmente quel que soit l'individu qui augmente toujours de la même manière c'est le graphique en bas à gauche vous avez une augmentation alors mathématiquement c'est une exponentielle c'est-à-dire vous augmentez vite au départ et puis vous plafonnez jusqu'à votre vitesse maximale et en gros si vous utilisez un petit peu cette simplification l'augmentation de la vitesse en fonction du temps lors d'une accélération en appliquant les lois de newton on arrive à retrouver de manière assez fiable là aussi quand on compare à des outils de laboratoire on a exactement ou à quelques pourcents près les mêmes valeurs qu'on peut avoir sur notre puissance et nos qualités de force et là aussi la démocratisation est allée jusqu'à sa finalité d'un mettre ça dans le téléphone qu'on a tous où juste en venant filmer le sportif qui fait une accélération avec quelques précautions préalables sur du placement de plots à certains endroits on arrive à remonter avec là aussi une bonne précision au même type d'informations alors si on a bien tout compris les 40-45 minutes qui ont précédé et ça sera ma diapositive de conclusion la performance sportive c'est le point de croisement entre les lois de la physique et les lois de la physiologie les analyses biomécaniques peuvent nous aider à manipuler ou à explorer ce point de croisement donc d'une part pour comprendre pour nous aider à comprendre à comprendre justement les déterminants de cette performance avec un peu en tête l'histoire d'avoir déjà une vision d'ensemble d'avoir déjà une grande image de ces déterminants de la performance avant d'aller utiliser d'autres types d'approches pour aller un peu plus dans les mécanismes sous-jacents ces déterminants d'évaluer et de démocratiser les évaluations on a vu que la bioméca permettait ce genre de choses et une fois que vous avez bien compris les performances et l'amélioration et pardon et l'évaluation ça permet peut-être de trouver des stratégies pour repousser les limites et améliorer les performances et on voit là que c'est toujours intéressant d'avoir déjà une bonne première image des choses avant d'aller un peu plus dans le détail et pour finir on va parler d'une force qu'on n'a pas du tout parlé et pour autant contre laquelle on lutte tous les jours la gravité et on voit à quel point elle est importante en fait quand on voulait faire un sprint parce que quand elle n'y est pas c'est beaucoup plus compliqué même si à la fin gravité pas gravité appui pas appui c'est toujours le même qui gagne et là-dessus on ne peut pas rivaliser en tout cas tant qu'on reste entre humains voilà je vous remercie pour votre attention je tiens aussi à remercier tous les collègues qui ont participé un petit peu à ces travaux un petit peu même beaucoup nos travaux de recherche ne sont jamais faits de manière individuelle on est souvent plusieurs à travailler ensemble donc c'est aussi un sport collectif notamment les collègues de l'équipe de Chambéry les collègues du labo sur Lyon et Saint-Etienne et puis avec une mention spéciale à Jean-Benin Morin qui est un collègue mon collègue et ami depuis une quinzaine d'années sur laquelle on passe pas mal de temps sur toutes ces thématiques donc merci JB pour tout ce travail ensemble voilà merci bien ah oui il y a les questions donc effectivement si vous voulez poursuivre les échanges en tout cas si vous avez des questions des remarques des critiques ou autres à échanger ensemble vous pouvez basculer sur Zoom donc vous devez avoir un lien et je vais me connecter d'ici quelques secondes sur ce lien et on va pouvoir échanger donc je crois que le principe c'est de poser des questions par écrit je les reformulerai et puis j'essaierai d'y répondre par écrit Sous-titrage ST' 501 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 jusque là où on peut l'emmener. Après, à l'heure actuelle, c'est très compliqué d'aller... Enfin, très compliqué. En tout cas, on n'a pas des réponses nettes à la proportion que peut prendre la génétique dans tout ça. Alors, Xavier, est-il envisageable à court terme de dissocier le profil force-vitesse par composante du système musculo-tendineux, éléments contractiles et tendons ? Alors oui, ça, c'est faisable. Notamment, l'athlétisme et les sports-co qui incluent des sprints, le projet Fulgur, et un peu plus sur l'aviron et le cyclisme, dans lesquels on a une partie du projet qui vise à aller explorer en quoi ces interactions entre le muscle et le tendon permettent de potentialiser la puissance musculaire. En tout cas, quelle est la part du tendon et de la partie des fibres dans la production de puissance, et notamment dans sa composante force ou sa composante vitesse ? Il y a toujours derrière l'idée de savoir si on a une répartition entre les deux, est-ce qu'elle est la même chez tout le monde ou pas ? Et nous, les hypothèses, c'est qu'elle ne serait pas la même chez tout le monde, c'est-à-dire qu'on serait plus ou moins capable, en fonction des raideurs des tendons, en fonction des longueurs de segments, en fonction de plein de paramètres, on est plus ou moins capable d'exploiter cet effet catapulte, même s'il est minime chez... enfin minime, il est haché réduit chez l'homme par rapport à l'animal, dans quelle mesure on est capable de l'exploiter, et qui est capable de l'exploiter. Il y a aussi l'effet du matériel, parce que derrière, on peut venir jouer sur les longueurs des tendons et les étirements des tendons, en jouant sur les angles articulaires, par exemple une position de pied sur une pédale, une gestuelle pendant une course, une chaussure différente, qui pourrait venir jouer un petit peu sur ce complexe et cette interaction entre le muscle et le tendon. Alors il y a Pierre qui pose une question, avez-vous fait des études sur les cyclistes, en particulier la vitesse de rotation des jambes ? Alors oui, le mouvement de pédalage, on en a peu parlé aujourd'hui, par contre c'est souvent le mouvement sur lequel on vient explorer le muscle en premier, parce que c'est un mouvement qui est contraint et qui est beaucoup plus facile à étudier, même si ça reste un mouvement complexe. Donc souvent la plupart des études et des informations que je vous ai données aujourd'hui, initialement elles ont été explorées sur le pédalage. Donc la fréquence de pédalage des humains, c'est des choses qui ont été pas mal explorées, et là aussi il y a des différences très grandes dans les fréquences de pédalage qu'on est capable d'atteindre, en sachant que ces fréquences de pédalage maximales, elles vont être limitées bien sûr par ces vitesses de raccourcissement des fibres, à quelle vitesse les fibres sont capables de se raccourcir dans leur vitesse maximale, mais aussi par le fait que la fréquence de pédalage, c'est un mouvement cyclique, dans lequel le système nerveux doit venir activer les muscles à un moment précis, quand le pied est en haut, et de venir les désactiver à un moment précis, quand le pied est en bas. Et quand vous êtes sur un mouvement à 150, 160, 200 rotations par minute, le système nerveux a du mal à venir s'ajuster au mieux, et souvent, pour certains d'entre nous, le facteur limitant dans la fréquence de pédalage, c'est pas tant la vitesse de raccourcissement des fibres, mais ça va être cette capacité du système nerveux central à venir commander le muscle de manière la plus efficace possible. Donc ça c'est des choses qui sont étudiées, les coordinations entre les différents muscles, il y a énormément de choses qui sont étudiées là-dessus, mais effectivement, le caractère cyclique du mouvement de pédalage vient rajouter une composante de complexité qui est la commande motrice, qui agit aussi sur les autres mouvements, mais sur ce caractère cyclique de la commande motrice. Tout le monde n'a pas le bras de Zélezny. Effectivement, pour le lancer de jablo, il n'y a pas que du transfert d'énergie. On a aussi un bras et une amplitude. Par souvenir, je me rappelle de certaines photos où on voit son bras qui est complètement déformé, donc l'utilisation de sa force musculaire joue bien sûr, parce que derrière, il augmente son amplitude de mouvement pour être capable d'appliquer cette composante musculaire sur la plus grande distance possible. Donc bien évidemment, ça nécessite aussi pas mal de caractéristiques musculaires. Alors Xavier, existe-t-il des méthodes d'entraînement permettant de dissocier, d'orienter plus sur le tendon, plus sur le ligament, plus sur la composante contractile, plus sur la composante passive, biométrie, isométrie, est-ce toujours d'actualité en 2021 ? Alors là, je ne suis pas à jour, moi, sur les connaissances là-dessus. Des techniques d'entraînement qui vont venir permettre de jouer plus sur le tendon ou sur la composante musculaire, oui, bien sûr, sur la composante nerveuse aussi. Il y a des méthodes d'entraînement qui permettent plus ou moins de cibler. Après, l'efficacité des méthodes telles qu'on les connaissait il y a 10-15 ans, en fonction des méthodes d'exploration actuelles, notamment par échographie. Je vous parlais du laboratoire de Nantes. Eux, cette interaction muscle-tendon, ils l'étudient via différentes techniques, soit des ultrasons, soit de l'échographie. Là, les connaissances actuelles là-dessus sur l'efficacité des différentes techniques d'entraînement, la pliométrie, plutôt de bosser en pré-contraction isométrique avant un mouvement concentrique, etc. Là, je ne suis pas à jour là-dessus. Donc, j'aurais envie de répondre oui, mais je vous laisse aller vérifier la réponse et en tout cas les éléments de réponse à donner à ça. Une question de Max Bowen que je garde pour la fin. Est-ce qu'il est difficile de faire évoluer, donc Gérald qui repose une question, est-ce qu'il est difficile de faire évoluer la biomécanique des fibres des muscles d'un athlète pour réaliser une performance ? Alors, Gérald, si vous pouvez me préciser ce que vous appelez dans la biomécanique des fibres des muscles ? Juste pour savoir ce que vous entendez là-dessus, si c'est leur manière d'être arrangé dans le muscle ou en tout cas leur structure. Alors, en attendant que vous précisiez la question, au niveau structural, l'entraînement va venir modifier la structure du muscle, c'est-à-dire, bien sûr, la taille du muscle, le nombre de fibres qu'on a en parallèle, la longueur du muscle. Il y a certaines études qui montrent que ça peut être en tout cas le nombre d'unités qu'on va avoir en série. Il y a peut-être certains types d'entraînement, mais c'est un peu plus flou, qui montrent qu'avec des entraînements à certaines longueurs musculaires, on peut venir modifier un petit peu ça. Et il y a un autre élément qui peut être modifié, c'est l'angle que la fibre fait dans le muscle, où là, certains types d'entraînement vont permettre de venir accentuer l'angle que fait la fibre dans le muscle. Et je me rends compte que là, je suis en train de mettre le pied dans un truc qui est assez complexe à expliquer. Mais en gros, toutes les fibres musculaires ne sont pas alignées, aussi bien alignées que ce que j'ai montré dans ma présentation. Il y a des fois un certain angle et qui permet justement de jouer sur cette composante force ou vitesse. Des muscles qui vont avoir un angle plus important, donc qui vont avoir des fibres qui vont être obliques par rapport à l'axe du muscle, vont permettre d'augmenter la force du muscle, mais de diminuer sa vitesse de contraction. Et inversement. Et ça, l'entraînement, différentes techniques d'entraînement, on va dire des charges lourdes ou plutôt charges légères, peuvent venir modifier cet angle, ce qu'on appelle l'angle de pénation du muscle. Si on souhaite travailler chez un athlète son profil tracteur, comme ça pourrait par exemple être le cas avec Christophe Lemaitre, y a-t-il des risques ? D'immunition de la production de force à haute vitesse, d'immunition de l'efficacité de l'application de la force, par exemple ? Alors, oui, il y a toujours des risques de venir travailler la composante qui n'a pas besoin d'être travaillée. Alors, je ne dis pas ce qui est la faiblesse ou la force, parce que là, c'est aussi un autre débat. Mais en tout cas, de venir travailler ce dont vous n'avez pas envie de travailler, il y a toujours un risque. Alors, le risque, c'est soit que ça dégrade l'eau de qualité, soit ça dégrade directement. C'est-à-dire qu'en travaillant ça, on dégrade ça. Ça, le lien entre les deux, il est souvent imaginé. Je suis un peu plus perplexe sur le lien qu'il y a entre les deux. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand vous avez un volume d'entraînement dans la semaine, si vous passez plus de temps pour travailler une qualité, vous allez passer moins de temps pour travailler une autre. Et effectivement, alors, si on reprend le profil de Christophe Lemaitre sur son profil force-vitesse, où il était, il se démarquait côté vitesse, mais où il avait peut-être un retard par rapport à d'autres côtés forces, avec une analyse, et un peu, c'est peut-être l'approche qu'on avait, justement, sans comprendre où se situait le curseur, la première approche, ça aurait été dire qu'il rattrape son retard par rapport aux autres. Et maintenant, avec le recul qu'on a dix ans après les mesures qu'on avait faites en 2011, on s'aperçoit que le curseur pour un sprint long comme un 100 mètres, parce que le 100 mètres, ça reste un sprint long par rapport à une accélération sur 5, 10 mètres ou 15 mètres qu'on peut avoir dans les sports courts, pour une accélération sur 100 mètres, son point de faiblesse, c'était encore là où il était fort par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'en gros, il aurait pu encore se permettre de perdre un peu en force si jamais il gagnait 2-3% en vitesse. Et le risque de venir focaliser son entraînement sur « il n'est pas assez costaud, il faut qu'on le rende plus costaud », c'est justement de passer un peu moins de temps d'entraînement dans là où il était bon et là où il aurait peut-être pu être encore meilleur. Et maintenant, avec le recul qu'on a aujourd'hui, ce qu'on n'avait pas il y a dix ans, on s'aperçoit que de gagner 2% côté vitesse, ça contrebalance peut-être 5 ou 10% de pertes côté force. Parce que c'est un sprint de 100 mètres. La même réflexion sur un rugbyman où le but c'est qu'il accélère bien sur 10 mètres, ce n'est pas du tout le même raisonnement. Mais en tout cas, maintenant avec le recul qu'on a sur un sprint de 100 mètres, l'idée d'aller le faire travailler sur ses qualités de force, ce n'était peut-être pas la bonne solution et ce n'est peut-être pas non plus ce qu'il a fait. En tout cas, par rapport à la question, ce n'était peut-être pas ce qu'il fallait faire. Alors après, là on touche la pluralité de la performance sportive, c'est que si on lui met un profil optimal d'un point de vue mécanique qui lui permet d'être meilleur, il faut qu'il soit bon psychologiquement, c'est-à-dire qu'il faut qu'il accepte que sur les 50 premiers mètres, il soit 5 mètres derrière les autres. Et ça, on vient toucher les facteurs psychologiques, c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'en venant optimiser les facteurs mécaniques, il faut faire attention à ne pas dégrader d'autres facteurs sur lesquels nous, on ne travaille pas. Mais ça, après, presque, après, c'est au staff et à l'entraîneur de maîtriser tous les ingrédients. Nous, on est focalisé sur un ingrédient et on donne les informations sur un seul ingrédient. Alors, le Gérald a précisé sur élasticité, structure, tonicité. Alors, la structure, on en a parlé, l'élasticité, ça sera plus au niveau du tendon, donc ça rejoint un peu la question d'avant sur des méthodes d'entraînement qui viendraient changer les raideurs de tendons. Là aussi, j'ai un peu moins de billes pour répondre à ça. Oui, le tendon reste un tissu qui peut être adaptable, qui peut s'adapter, mais beaucoup moins facilement que le muscle. Donc, sur le côté, sur le côté, venir changer la raideur des tendons, oui, peut-être, mais beaucoup moins facilement que les parties musculaires. Après, sur la tonicité, alors je ne sais pas si j'interprète bien la tonicité, mais je vais l'utiliser, je vais utiliser ce terme à ma guise par rapport à ce que j'avais envie de dire. Une chose qui est facilement adaptable et une partie de notre organisme qui s'adapte très bien, qui est très plastique, c'est le système neuromusculaire, c'est la commande motrice. Et ça, dans les entraînements, ceux qui ont certaines connaissances sur l'entraînement savent que les premières adaptations qu'il y a dans l'entraînement, c'est des adaptations nerveuses, c'est-à-dire c'est notre commande motrice qui est la première à s'adapter pour essayer de repousser un petit peu les limites, bien avant le fait que la structure s'adapte. Donc derrière tonicité, s'il y a la partie un petit peu commande motrice et explosivité, cette capacité à réagir vite et de manière on va dire explosive, oui, ça, avec certains types d'exercices, on peut venir solliciter cette partie nerveuse beaucoup plus facilement qu'avec d'autres. On est arrivé au bout des questions écrites. Je regarde quand même s'il y en a qui sont connectés encore pour ne pas que je parle. Non, c'est bon. Merci pour toutes ces questions. En espérant y avoir apporté des réponses. Ça semble toucher à sa fin. Merci à tous pour vos échanges. En espérant que vous êtes restés jusqu'au bout non pas que par politesse mais parce que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, c'était le cas. À très bientôt pour les personnes que je vais recroiser et puis au plaisir pour les autres. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada